Noël approche ou est déjà là ? Cela dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Pour vous, le réveillon de Noël rime avec bûche, champagne et d'un dos marron. Mais saviez-vous qu'il existe des pays où les traditions sont totalement différentes ? Faisons ensemble un petit tour du monde des traditions de Noël les plus étranges. Croyez-moi, ça vaut le détour. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche des notifications, c'est très important pour la chaîne. Si c'est fait, alors c'est parti. Numéro 1 On commence doucement avec une tradition venue tout droit de nos amis suédois. Vous vous êtes déjà peut-être plein de revoir les mêmes films de Noël qui semblent se répéter année après année. Et bien sachez qu'en Suède, c'est tous les ans le même programme TV. Le 24 décembre à 15h précise, les Suédois se réunissent pour regarder de nous tous pour vous tous. C'est un programme TV avec Donald Duck et il le regarde tous les ans et ce, depuis 1959. Numéro 2 Beaucoup moins glamour mais tout aussi excentrique. La tradition de Noël de Cagatio en Catalogne. Pour avoir une année prospère et douce, les familles découpent, creusent et peinent une bûche qu'ils remplissent tout au long du mois de décembre avec des sucreries. Le 24 décembre, on tape fort sur la bûche pour qu'elle défecque ses gâteaux. Et ainsi les enfants peuvent récupérer tout ce qui est sorti tout droit de... Enfin vous avez compris. Étrange ? Certes. Peut-être pas autant que le santon cagané qui fait ses besoins au milieu de la crèche catalane. Numéro 3 Au Venezuela, dans la ville de Caracas, la tradition de Noël est d'aller à la messe en roller. Pratique. D'autant que les rues sont interdites aux voitures jusqu'à 8h du matin pour permettre aux flux de patineurs de circuler en toute sécurité. Pas assez étrange pour vous ? D'accord, il y a encore un petit détail loufoque concernant cette tradition. Avant d'aller se coucher, les enfants de Caracas s'attachent une corde à l'orteil et la laissent pendre à leur fenêtre pour se faire réveiller par les fous du roller qui rentrent de la messe. Numéro 4 Bon, celle-ci est assez insolite, voire complètement insensée. On n'ira pas jusqu'à dire que c'est la plus étrange de toutes ces traditions de Noël, parce qu'on ne s'est pas remis du coup de la bûche qui défecque en Catalogne. Mais cette tradition galloise est tout de même assez déstabilisante. Cette tradition s'appelle Grey Marie et se situe au Pays de Galles. Bon, imaginez-vous déguisé d'une manière assez étonnante. Un costume avec un drap blanc et une tête de jument et quelques rubans colorés sur la tête pour couvrir la personne qui se cache dessous. Votre mission ? Faire du porte-à-porte à travers votre ville pour faire des battles. Mais pas n'importe quel type de battle. Des battles de poèmes. Eh oui, je vous avais bien dit que c'était insensé. Et si vous avez gagné votre battle, les habitants en question doivent vous inviter à manger et à boire un coup. Numéro 5 En République tchèque, ce sont les femmes célibataires qui s'adonnent à un rituel étrange. Le 24 décembre, elles se mettent dos à la porte ouverte de leur maison et lancent une chaussure au-dessus de leur épaule. Si quand la chaussure tombe, le talon est tourné vers la porte, la jeune femme risque une nouvelle année de célibat. Dans le cas où c'est l'avant de la chaussure qui pointe vers la porte, l'amour devrait être au rendez-vous. Vous l'aurez compris, cette tradition vise plus à être humoristique. Numéro 6 En Autriche, une créature aux allures de démons qui chassent les enfants dans les rues, les effraie et punit même ceux qui n'ont pas été sages. Non, il ne s'agit pas d'Halloween, mais de Krampus, l'équivalent démoniaque de Saint Nicolas. Dans la tradition autrichienne, Saint Nicolas récompense les enfants sages tandis que Krampus kidnappe et enferme dans son sac tous ceux qui ont fait des bêtises. Le 5 décembre, la veille du passage de Saint Nicolas, des jeunes revêtent des masques de bois et des pots de bêtes et annoncent leur sinistre passage à grands coups de cloche. Les enfants de ce pays doivent vraiment se sentir sereins à l'approche de Noël. Numéro 7 L'une des traditions de Noël dans le monde les plus étranges nous vient du Japon. Mis à part quelques traditions séculaires comme les cadeaux ou les guirlandes lumineuses, Noël est fêté depuis très peu de temps au Japon. Cependant, une nouvelle tradition a vu le jour depuis quelques années seulement. Elle consiste à aller manger en famille au KFC. A l'origine, c'est un groupe d'expatriés qui, ne trouvant nulle part de la dinde pour leur repas traditionnel, se sont finalement rabattus sur un menu de poulet frit. La chaîne KFC a immédiatement sauté sur l'occasion en lançant son tout premier menu de Noël. Le menu des fêtes 2019 sera bientôt annoncé sur le site japonais de KFC. On pourra y retrouver tous les classiques revisités ainsi que quelques plats spécialement conçus pour l'occasion. Alors, un KFC le jour de Noël, ça vous tente ? Numéro 8 Le jour des petites bougies marque le début de la période de Noël en Colombie. Il a lieu le 7 décembre, jour où les habitants placent des petites bougies et des lanternes de papier devant leur maison en l'honneur de la Vierge Marie. Cette tradition a pris de l'importance d'année en année. Et de nos jours, ce sont toutes les villes du pays qui sont illuminées ce jour-là. Les habitants redoublent d'ingéniosité et de créativité. Les plus belles illuminations sont sans doute celles de Kimbaya. Numéro 9 Ne laissez jamais traîner un balai en Norvège à Noël, on pourrait bien vous le voler. Il s'agit peut-être de l'une des traditions de Noël la moins orthodoxe dans le monde. En Norvège, tous les habitants cachent leur balai durant cette période. Cela remonte à plusieurs siècles en arrière, lorsque l'on croyait que les sorcières sortaient pendant la nuit de Noël, à la recherche d'un balai sur lequel elles pourraient s'envoler. Aujourd'hui encore, nombreux sont les Norvégiens qui cachent leur balai pour ne pas que l'on leur vole. Numéro 10 En Allemagne, afin de ne pas être pris pour le Père Noël, Nikolaus voyage à Dodan dans la nuit du 6 décembre. Il distribue des pièces, des chocolats, des oranges et des jouets aux enfants sages de toute l'Allemagne, et plus particulièrement dans la région de la Bavière. Il rencontre les enfants dans les écoles et, en échange d'un petit cadeau ou de bonbons, chaque enfant récite un poème, chante une chanson ou lui fait un dessin. Mais tout ne se passe pas toujours aussi bien. Saint-Nicolas voyage aussi avec le Père Fouettard. Ce dernier, avec son masque de démon, ses habits sombres et ses cloches terrorisent les enfants qui n'ont pas été sages durant l'année. On a là aussi des enfants qui peuvent être rassurés à l'approche de Noël. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces traditions. Trouvez-vous ça étrange ou alors drôle ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de les voir, je les dis tous. Pour ma part, c'est celle où on se déguise en cheval et où on doit aller défier ses voisins en battle de poème qui est la plus étrange mais aussi la plus drôle. Sur ce, je vous rappelle encore une dernière fois de ne pas oublier le petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche si vous voulez faire partie de l'équipe. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501